Bienvenue dans la présentation de cette télécommande Bluetooth que je viens d'allumer. Allumer le Bluetooth sur l'iPad et je vais relier cette télécommande à mon iPad. Alors je ne sais pas trop à quoi elle va servir, j'avoue que j'ai été un peu circonscrit en commandant cet accessoire. Je suis curieux de voir effectivement à quoi il peut bien servir. Mais donc a priori, le voici connecté ici. Dans les infos, on a juste la possibilité de le déconnecter ou de l'oublier. Et maintenant, on va essayer de voir à quoi il peut bien servir. Donc là ici, typiquement, déjà sur ces boutons, j'ai le volume. Le D correspond au moins, le C correspond au plus. J'ai le silence avec le bouton A et ici le bouton B qui est en fait l'équivalent du bouton Home. Donc si par exemple je lance une application, si j'appuie une fois, je quitte. Si j'appuie deux fois, j'ai la vue multi-app. Voilà. Et donc voilà les principaux boutons. Ensuite, j'ai le petit bouton A. Donc là, je ne vois pas directement à quoi il sert. On va essayer d'aller voir par exemple en créant une note ce qu'il va nous proposer de faire avec ce petit bouton A. Et donc, ah oui, en fait il revient au menu principal. Ça semble être ça. Il revient en fait vraiment à l'interface d'accueil. Ouais. Ou pas. Ah oui d'accord. C'est une sorte de second bouton Home. Ah oui non, c'était pour le B, pardon. C'était pas pour le A. Je reprends sur le A. Donc si je tape le A, ça ne fait rien. Par contre, vous voyez qu'ici, il reconnaît comme si c'était un clavier Bluetooth. Il interprète que cette télécommande est un clavier Bluetooth. Alors, il reste deux boutons ici, qui servent là apparemment aussi à gérer le volume. Mute ici. Et là, on ne sait pas si c'était aussi un bouton Home. Voilà. Donc il y a les mêmes fonctions que les autres boutons. Et il nous reste à essayer d'explorer cette partie là. Et j'avoue que là, je n'y vois pas pour l'instant d'intérêt. En tout cas, à première vue. Alors, il faut aussi signaler que cette petite télécommande fonctionne sur Android. Donc elle doit avoir quelques vertus. Donc on va relier maintenant à une tablette, pas vraiment Android, mais presque. C'est la tablette Fire d'Amazon. Donc elle s'affiche en tant que manette de jeu. Donc voilà, elle est connectée. Et à partir de là, on va pouvoir sûrement piloter certains éléments. Il y a comme s'il y avait une souris, en fait. Donc c'est vachement plus pertinent avec le joystick, enfin je veux dire, sur de l'Android, que sur du iPad. Donc voilà, ici, je ne sais pas, je teste en même temps. Ça c'est OK pour revenir en arrière. Petit bouton A. Donc si je veux revenir au menu principal, par exemple, pour lancer une app. Moi, l'intérêt que j'y vois, c'est par exemple, quand on relie une tablette à un système de diffusion comme une télé, de pouvoir piloter à distance. Ou donc dans les jeux, piloter au joystick, quoi, en fait. Tout simplement. Voilà, si je suis là, j'ai aussi ma souris et je vais pouvoir aller chercher des apps et lancer une app. Par exemple, l'app, Kindle, avec une tablette. Voilà, en fait, il y a ce bouton qui permet de revenir au menu principal directement, tout simplement, ou de valider. Bon voilà, un petit outil sympa. Reste encore à y trouver des usages, mais donc manette de jeu plus pertinente sur Android que sur iOS. Reste encore à y trouver des usages.